Quels sont les entretiens de Sologne ? C'est vrai qu'il y a une part d'utopie, et tant mieux, parce que c'est ce qui fait vivre les individus. Mais il y a toute une partie de réalisme et d'expérience vécue, enrichissante, qui pourrait s'appliquer à l'ensemble du territoire. Donc les entretiens de Sologne, c'est un brassage d'idées extraordinaires, faits par des gens extrêmement compétents. Je veux presque dire qu'une grande partie de l'intelligentsia de France est venue, puisque Albert Jacquard est venu, j'ai vu le professeur Belpomme, j'ai vu, on parlait de Stervan Schrever, on parlait d'un tas de gens qui réfléchissent, Edgar Morin, qui était longtemps un des fidèles des entretiens, un tas de penseurs qui sont venus faire émerger les problèmes de notre société, développer des solutions, qu'elles soient applicables ou non. Mais je pense que c'est à l'issue de tels entretiens que vont émerger une ou deux idées qui permettront de faire le monde de demain.